Dès sa descente de l'avion à l'aéroport international de Goma, Cornei Nanga, président de la Commission électorale nationale indépendante qui accompagne le caisseur adjoint de la CENI, Mme Micheline Bébongengue, a échangé avec les notables du Nord-Kivu. Regroupé au gouverneurat de province, en présent du vice-gouverneur, du président de l'Assemblée provinciale, la crème des politiques du Nord-Kivu avait le souci d'avoir les dernières nouvelles du processus électoral. Le numéro 1 de la CENI entendait dans sa communication conscientiser les politiques pour leur implication dans le processus électoral. La CENI entend bien faire dans un contexte où le dialogue doit demeurer permanent pour faire avancer des choses. Je suis dans la zone Est, les autres membres vont monter à la zone Nord. C'est justement pour consulter. Nos consultations nous permettront de dégager un calendrier réaménagé, mais un calendrier qui devra être consensuel. Les autorités politico-administratives du Nord-Kivu ont salué l'initiative de l'institution électorale à accomplir ses premiers pas. Il a communiqué avec tous les membres des deux institutions politiques de la province du Nord-Kivu. Il a reçu quelques interrogations et inquiétudes, même des questions. Nous considérons que pour ce qui est de la compétence de la CENI, il a indiqué qu'il y a des défis et des défis qui nécessitent un plaidoyer. Nous avons souhaité que ces difficultés soient résolues de manière pacifique, de telle sorte que les élections ou le processus puissent être apaisés. Le président de la CENI va aussi consulter les forces vives avant de remettre les véhicules au secrétariat provincial de la CENI.